Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette dernière séance d'apprentissage portant sur la conjugaison des verbes irréguliers. Vous savez que nous nous sommes donnés rendez-vous pour faire comme une espèce de synthèse à travers cette intégration. On fédérait tous ces éléments appris sur les verbes irréguliers. Je suis M. M. Moindy Richard Baudoin, un temps d'enseignant et tuteur de lettres classiques latines. Notre leçon va commencer comme il se doit par la restitution du dernier devoir que tu as dû faire de manière assez posée, patiemment. et tu déroulera ta copie. Je vais voir ta copie posée sur la table et confronter le contenu de tes recherches, ce que tu auras fait sortir à la traduction que je te propose ici. Il fallait traduire en bon français quelques phrases détachées. Première phrase, Première phrase, Traduction proposée, Traduction proposée, Traduction proposée, De Tu as ici le verbe intulit qui est un décomposé de essais il fallait bien l'analyser et rendre le temps et le mode attendus La vie devenait un poids pour le prisonnier il se donna la mort il se donna nous l'avons le verbe intulit que nous avons traduit par se donner il s'apporta littéralement intulit il s'apporta la mort il se donna la mort pour une expression plus française Philosophique et porte ce que tu peux porter voilà l'exercice qui prolongeait notre consolidation de l'apprentissage du verbe faire et de ses composés dans cet exercice tu devras revenir en revisitant la traduction à l'appui les différentes formes de fer et de ses composés qui figuraient il serait mieux de les souligner et de voir de quelle manière nous les avons rendus en français Notre leçon d'intégration va suivre le plan ci après nous commencerons par présenter là où les compétences attendues les prérequis qu'il nous faudra convoquer pour réussir cette leçon d'intégration nous présenterons en troisième lieu le corpus et passerons ensuite aux activités d'apprentissage et la séance sera close sur un devoir à domicile à la fin de cette leçon comme compétence attendue il devra te montrer actes habiles compétents à traduire de façon appropriée des textes latins où apparaissent des verbes irréguliers et pour cela tu devras passer par un exercice de balisage tu vas baliser le texte pour relever toutes les formes verbales régulières et irrégulières qui apparaissent et bien les analyser pour aboutir à la bonne traduction nous convoquerons à cet effet les notions de conjugaison de morphosyntaxe comme prérequis les notions de la version latine et nous insistons sur le bon usage du dictionnaire latin-français passons à la présentation de notre corpus que je te fais découvrir les leçons de la nature c'est l'intitulé de ce texte pour qu'il y a de l'intitulé au mâne bat kodam d'ye kou mwelet ou tsole bat peragros wagari kane moui dit s'il est pour m'inquiète lui sonyre libenter teme koum et ducam non l'eau répondit kanis dominus mais il n'imineu il a émanére au lit semper au ficiume au funghi malam kwam illiquita libertate froui pouere roubuit non luit tamen in kepto desistere koum longius progrès diwenet apes vidit kirkum volantes kou festinatis incuit kou non maultis in his suavibus floribus quiescere oh puer puer breu est in alveos raptim mel convere volumus internos nulla est quae au ficiume au funghi nolit kouer poudor et confusus longius progrès dienoluit et magistrum opérauit voilà notre texte proposé en corpus et sur lequel nous allons mener nos activités d'apprentissage en commençant par l'activité à où il était demandé de regrouper tous les verbes irréguliers qui apparaissent en prenant le soin de les aligner derrière leur infinitif en prenant le soin de les aligner derrière leur infinitif nous avons dans l'ordre nolet nolo noluit 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 il apparaît dans ses formes ses cinq formes dans le corpus mali apparaît dans trois formes malé bat malam nol maultis wéle wélet wis woli wélet woulumus incuit 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 est 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 voilà les quelques verbes irréguliers que nous trouvons dans ce corpus à travers leurs leurs infinitifs nous avons reclassés par groupe activité numéro 2 il est écrit ces phrases au présent voilà quelques phrases qui te sont proposées tu vas réécrire les mêmes phrases en mettant les verbes au prison il apparaît naturellement dans ces phrases vers des verbes du genre que nous avons étudié des verbes irréguliers c'est un exercice qui t'amène de passer au temps du récit et qui se présente au temps présent on veut voir comment transformer un verbe au temps en mode éventuellement vous avez vous avez vous avez Nous avons mis en italique les verbes qu'il fallait transformer, quand il fallait transformer les temps, du passé vers le présent. Le récit apparaît comme un récit présent qui raconte une histoire au présent où les verbes devaient être transformés au temps indiqué. Le récit apparaît comme un récit présent qui raconte une histoire au temps où les verbes devaient être transformés au temps indiqué. Activité numéro 3, mets au présent du passé, au temps du passé, tu vas mettre au temps du passé qui convient. Il y a quelques verbes qui apparaissent dans ce corpus. Ça nous donne ceci, transposé au passé. Le petit corpus se présentera ainsi. Activité numéro 4, tu vas trouver pour chacun de ces mots. Un adjectif français du registre soutenu dont il est à l'origine. Nous avons injecté en notre activité d'intégration un peu de lexicologie. où chacun des mots que je propose à donner naissance à un adjectif français du registre soutenu. Il faudra retrouver cet adjectif français. Satan, indent聽どもusp stranger, fundus chapadre ou chacun des jeunes. Dominus, dominus, dominis, l'entrée. Le maître. Ne pas le besoin à traduire ces mots que tu connais de part et des kinésans. Puer pueri. L'enfant, le garçon. Où est-le ? Ici, il y a glissé des verbes. Vouloir, poudre, la honte. Magister, magistri, le maître. Dies, diei, le jour. Canis, canis, le chien. Pour chacun de ces mots, verbes, noms et autres formes de classe grammaticale, tu vas trouver un adjectif. Un adjectif du registre soutenu en français, qui tire son origine de chacun de ces mots. L'hymen, l'hymenis, l'entrée. L'hymenis a donné en français une liminaire. Les propos liminaires du conférencier ou du professeur sont les propos d'entrée, les propos à l'entame de la communication. L'hymenis vient de l'hymenis. Ce qui signifie « entrée dominosa generae dominicale » comme adjectif soutenu. Pour elle, à donner puéril, enfantin, un comportement puéril, une attitude puéril. « Welle » à donner « velléitaire ». Quelqu'un qui a un caractère velléitaire. Un caractère plein de volonté. Peut-être une volonté qui ne pousse pas toujours jusqu'au bout. « Velléitaire » vient du verbe « welle », « vouloir ». Poudo, Poudoris, la honte a donné au moins deux adjectifs français soutenus. Pudique et Pudibon. Tu pourrais trouver même l'antonyme de Pudique. Pudique, ça a passé. Pudique, impudique. Magister a donné magistrat. Dies a donné diurne. Canis, le chien, a donné canin. Comme de voir, au terme de cette rapide séance où nous avons pris le temps de travailler sur les verbes irréguliers. Je vais te donner le corpus sur lequel nous avons eu à travailler sur lequel je voudrais bien revenir. Il faudra que tu me produises une bonne traduction de ce corpus. Nous allons le relire pouvoir qu'il faut ainsi bet qu'wohlue t'appel en fait pour « I mèkoum in kuit, wis wè nire, li bènter teme koum et dùkam » « Nolo respandit khanis » « Dominus me in limine wilae manere wolit » « Saint-Père au fichu me et au funghi malam, quo amiliki ta libertat et fruit, puere et roubuit, non luit ta men incepto des sistere. Cum longius progrès di velet, apès sui dit, quia cum hollandès. Cum festinatis inquit, cum non mavultis inis suavibus floribus qui eschere. O puer, ver breve est, ver breve est, in alveos raptim melconveere volumus, internos nolmula est, quae au fichu suo funghi nolit, puere, puere e confusus longius progrès di noluit, et magistrum properauit. Je reviens sur l'intitulé du texte, le son de la nature. Je voudrais signaler, insister sur le fait que le titre du texte, c'est comme un résumé, un chapeau qui résume, qui donne, qui te situe contextuellement par rapport au contenu du texte. Donc ici, en traduisant notre texte, il faudra que tu retrouves les personnages de qui il est question dans le texte. Tu recenses tous les personnages intervenants, tous les actants. On lui dit actant même, la paresse, la négligence pourrait être convoquée comme un actant qui te permet de comprendre, de cerner le contour des idées que le texte veut nous communiquer. Donc tu recenses les actants. Tu recenses les éléments de la nature. Ici, on nous parle de leçons de la nature. Qui reçoit cette leçon de la nature? De qui? De quelle manière? Et qu'est-ce qu'il en tire comme apprentissage à terme? Parce que le texte aboutit fatalement vers des leçons. Il y a des leçons que peut concerner l'acteur principal, le personnage principal, autant pour moi. Il y a des leçons qu'il va retenir de certains éléments de la nature, de certains êtres qu'il a eu à visiter, avec qui il a été en contact dans la nature. Donc, relis le texte de cette manière et que ta traduction rende cette idée du titre. dans cet exercice, il fallait bien le faire pour que tu comprennes que tout texte a un titre qui rend en substance son contenu. dans l'après-lecture de notre corpus, nous revenons pour présenter les devoirs. Dans le texte réapparaît au mal à la fin, tu en fais une lecture patiente en appliquant la méthodologie de la traduction. Un exercice d'intégration, l'occasion nous est donnée de revisiter même la méthodologie de la traduction. Dans une phrase, tu auras autant de propositions en principe qu'il y a de verbes conjugués. Je dis en principe parce que les propositions dans la phrase latine ne sont pas toujours liées au nombre de verbes conjugués. Tu pourras avoir un verbe à l'infinitif qui régit, qui commande une proposition à part matière. Là où il y a de langues de phrases, tu sectionnes en tenant compte des verbes. Tu sectionnes bien si tu peux dégager des subordonnés. Dégage-les. commence la traduction par la manipulation de la proposition principale. Et dans la manipulation des propositions, je vais sur le verbe et par rapport au verbe, je rattache tous les éléments qui entrent dans le groupe sujet. en second lieu, je vérifie si c'est un verbe qui commande des compléments. Et comme complément du verbe, nous rappelons le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le complément d'objet second, le complément d'attribution et toute la gamme des compléments circonstanciels. Il faudra te montrer attentif là-dessus. Si tu tombes sur un verbe d'état, pense à la présence d'un attribut, attribut du sujet. Dans ces éléments de la méthodologie de la traduction, autant pour moi, il fallait bien que nous puissions les revoir ensemble. La traduction est réussie au terme de ce travail. Pas de précipitation, vas-y de façon posée. L'apprentissage du jour t'aura servi à asseoir au mieux les cinq leçons que nous avons faites sur la conjugaison des verbes irréguliers. Comme c'est la toute dernière leçon qui fédère un peu toutes ces notions de conjugaison, je voudrais te rappeler que nous avons travaillé sur la conjugaison des verbes impersonnels, conjugaison des verbes défectifs à qui il manque certains temps, conjugaison des verbes traduisant l'expression du temps, le temps qu'il fait, le temps atmosphérique, conjugaison de certains verbes avec leur famille, iré, feré, etc., dont tu ne perds pas de vie. Ces cinq leçons portaient sur cet élément et que ton apprentissage devienne un peu plus leste au terme de cet exercice d'intégration. Comme bibliographie, nous avons utilisé les documents que tu as sous les yeux, de latin en quinze leçons de Fontanier, exercice latin de deuxième série de Henri Petit-Mangin, la nouvelle encyclopédie didactique de Quillet, le dictionnaire latin abrégé de Félix Gaffio, latina linguat, quatrième, troisième, d'Atangana et de Moany. Notre prochaine leçon va nous ramener après la conjugaison en morphosyntaxe. Il nous sera utile de revisiter la proposition subordonnée avec un peu plus d'approfondissement. Ou à l'été, porte-toi bien et fais tes devoirs comme il se doit. pour assurer un apprentissage plus soutenu. Sous-titrage 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 Sous-titrage